Vive la France, vive l'éducation civile ! Nous avons été recrutés et mis sur le terrain depuis 2022. Nous avons commencé le travail, mais fort malheureusement, jusqu'à date, nous n'avons pas été pris en compte. Parce qu'il était prévu par les différents protocoles d'accord que tous les enseignants contractuels qui ont été déployés sur le terrain, qui sont dans les normes et qui ont passé toutes les procédures qui concourent à l'engagement, allaient être recrutées au compte de la fonction publique locale. Maintenant, c'est ce que nous avons traversé. Nous avons traversé la procédure de l'identification. Après l'identification, nous avons traversé la procédure du pré-enrôlement. Après le pré-enrôlement, nous avons traversé également la procédure de la biométrie. C'est à l'issue de la biométrie qu'on a assaini les listes. Parce que les listes, en ce moment, ne s'étaient pas assainies. Donc, à ce niveau-là, il y avait près de 19 000 au départ. Après les 19 000, on s'est retrouvés à 18 000. Après 18 000, on est arrivé à 16 000. De 16 000 à 14 152 enseignants. Donc, c'est ces 14 152 enseignants qui devaient être engagés. Mais il y a eu un récent protocole additionnel. Mais même au niveau de ce protocole additionnel-là, en aucun passage, il est mentionné qu'il y aura le recrutement de 10 000 enseignants. Le recrutement de 10 000 enseignants, ça, c'est le consensus qui est fait récemment. Donc, nous sommes là pour faire un plaidoirie en faveur de l'engagement de tous les enseignants contractuels en situation de classe. Parce que nous avons constaté que les enseignants en situation de classe qui étaient censés être recrutés ne sont pas pris en compte par les résultats publiés par le ministère du Travail et de la Fonction Publique. Mais ils ont plutôt pris certaines personnes qu'on ne connaît même pas d'où ils sont ici, donc de par-ci, par-là. Et au final, on a laissé les vrais enseignants. À date, si on ne recrute pas les enseignants contractuels à la fonction publique, les écoles seront vides. Parce que nous, comme vous voyez ici, présent, là, nous sommes des directeurs dans nos écoles. Nous sommes des personnes ressources représentant de toutes les structures de base au niveau des collectivités à l'intérieur du pays. Donc ce n'est pas une grève, ce n'est pas une manifestation, mais plutôt c'est une plaidoirie en faveur de notre engagement. Pour que l'État, pour que le président de la République, qui est le père de la nation, qui a l'écoute de tout le monde, puisse nous entendre. Pour que le Premier ministre, parce que nous avons mené des démarches auprès de toutes les structures étatiques, auprès de toutes les institutions républicaines. Voici les courriers réponses. Nous avons envoyé les courriers à tous les niveaux. Au niveau des imams, au niveau du CNT, au niveau des ministères, du ministère de l'enseignement préuniversitaire, au niveau de la fonction publique, donc au niveau même des syndicats. Donc, mais jusqu'à présent, c'est des promesses. Il n'y a aucune action concrète qui est faite en faveur de notre intégration. Nous sommes auprès de 4000 enseignants non retenus. Donc, parmi ces 4000, il y a le lot des biométrisés et il y a le lot des non-biométrisés. D'accord ? Il y a près de 2000 et quelques qu'on a appris qui ont été biométrisés. Pourquoi nous ne nous aventurons pas sur ces statistiques ? Parce que toutes les personnes que vous voyez ici sont venues avec leur récépissé de biométrie. Nous avons été biométrisés. Nous sommes dans les normes. Non, non, non! Sous-titrage ST' 501